Chers amis lecteurs, voici Shooting Watch. Et ça, c'est un outil que Takarashi Mejin utilisait à l'époque pour calculer la fréquence de ses pressions. Il faisait jusqu'à 168, attention, c'est un record absolu. Et nous allons essayer, nous, de nous lancer dans le challenge à l'occasion de la sortie du livre, de la biographie de Takarashi Mejin aux éditions Pixelmob. Et comme dans tout concours, il faut un winner et un loser. Le winner aura le droit à une bonne part de pastèque et deux winners. Les deux winners et le loser, il fera des pompes. Et autant de pompes que de résultats. C'est parti. Tu peux dépasser les 100 ? Non, 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 c'est foutu, là. Oh là là, 97 ! J'ai pris 2, j'ai pris 2, j'ai pris 2, là. Ça tourne ! Ah ! 109 ! Ah mais j'ai complètement foiré, je pense que je peux faire mieux, beaucoup mieux. C'est pour la mise en scène. Prêt ? 111 ! 111 ! Pas mal ! Voilà ce qui arrive quand on lose au 16-shot. Et si vous voulez tout savoir sur la technique du 16-shot, eh bien plongez-vous dans la biographie de Takarashi Mejin aux éditions... Fixez une neuve ! Eh, pompe ! Allez, oh là ! Ça ralentit, là ! Juste le tourne ! Ouais, pour prendre le tourne ! Sparante ! J'ai pris 2 !